Et bien le bonjour, huitième épisode sur City Skyline et donc sur Maes Cantis, ça y est ce retour en ce, cette fin de mois de septembre du coup 2017 et on se retrouve sur une nouvelle map, on va garder en fait tout le RP de l'ancienne map, tout ce qu'il y avait dessus, toutes les avancées qu'il y a eu, mais on va encore plus l'amplifier, que ce soit au niveau RP, au niveau du détail. J'avais recommencé à faire Aubunia, on en avait parlé un peu dans une vidéo, voir un peu ce que vous en pensiez, vous m'avez dit du coup en majorité de reconstruire, et au final quand j'ai commencé à reconstruire on avait fait en live, j'avais déjà commencé une petite ville à côté, une petite ville de Saint-Cervé, et il y a eu un petit problème en live, j'ai eu des petits problèmes, c'est que c'est le moment où j'ai commencé à utiliser le mode no problem, et que j'avais pas tout activé, du coup j'ai fait mon live, on faisait les live tranquillement, et en avançant dans les live, j'ai le sauvegardé, j'ai écrasé sur la sauvegarde du huitième épisode, vu que je fais une sauvegarde par épisode, et au final Saint-Cervé était en train de disparaître, tous les groupes que j'avais mis, parce qu'il y avait un problème de... il y avait un problème d'électricité, il y avait un problème de criminalité, que je n'avais pas forcément décoché dans nos problèmes, du coup en même temps j'avais plus d'Aubunia, et en même temps j'avais plus de Saint-Cervé. Du coup, on s'arrête avec l'épisode 7, on avait terminé, donc avec ce petit hameau, et on va garder tout ça, mais on va juste se décaler, la map on la garde comme elle est, et on va partir un petit peu plus au nord de la map des 7 premiers épisodes, pour arriver sur une nouvelle map, et donc on va pouvoir faire la ville, la ville principale Endure, et aujourd'hui on va donc faire cette citadelle, la citadelle qui va protéger cette région de Mariscanti, donc la ville de Mariscanti, qui va protéger aussi l'embouchure du fleuve Lele, on en reparlera après, pourquoi Lele, pourquoi c'est le même nom que dans la série de Néguchi, donc la série est sur Saint-Martin-en-Leu, et ben on verra ça, j'en parlerai un petit peu après. Donc voilà, on est sur la nouvelle map, ne vous inquiétez pas, c'est pour mieux reprendre la série, c'est comme ça, on détruit pas ce qu'on avait fait, on reprend, on est juste un petit peu plus au nord de la map ce qu'on avait fait avant. Alors peut-être certains d'entre vous, sans rappel, avaient vu ce que j'avais fait pour Saint-Anne, donc pour la saison 2, ça avait pas duré très longtemps, j'avais fait un petit peu au début, j'avais fait ça sur le forum Generation City, ceux qui suivent Néguchi, on en a entendu parler dans ces dernières vidéos, j'avais fait ça il y a quasiment un an, quand j'ai regardé il y a pas trop longtemps, ça faisait quasiment un an, c'était vers septembre-octobre de l'année dernière, j'avais commencé à mettre ma ville du coup sur Generation City, c'était toute la première partie de la saison 2, juste, et ça s'arrêtait juste au moment où j'allais commencer la base militaire. Après j'ai eu un petit peu de mal à faire des updates sur ce poste, et au final je trouvais que ça faisait un peu doublon, parce que le RP que je développais en vidéo, c'est exactement le même que j'avais développé sur le forum. Petit à petit, j'ai carrément abandonné ce sujet là sur Generation City, parce que c'était pareil, mais par contre, ça m'a permis de développer l'envie que j'avais envie, enfin les envies que je voulais faire pour cette saison 3, en l'occurrence la map interactive, où on peut avoir comme ça un petit résumé de tout ce que j'avais fait, donc ça c'est nickel. Et maintenant que Neguchi est reparti dessus, et que voilà, on a notre série collaborative à côté, qu'on parle quasiment tous les soirs après sur le Discord, et ben quand lui, il a commencé à poster des trucs, j'ai proposé, pourquoi pas faire un pays, quelque chose, au début c'était juste un pays, voilà, pour se rassembler entre nous. Et au fur et à mesure, ben ça s'est développé, on va faire carrément une base de RP commune, c'est pour ça que le fleuve qui va passer, enfin l'embouchure de cette baie, le fleuve qui va se jeter dans cette baie sera le Leu, comme ça le Leu viendra de la ville de Saint-Martin en Leu, traversera notre pays, qu'on a appelé Leu Vaseul, et d'ailleurs vous pouvez voir un petit drapeau actuellement, le drapeau qu'on a fait avec Neguchi, on aura bientôt le RP qui sera disponible sur Generation City, et donc ce petit fleuve Leu Leu qui va donc se jeter dans la baie de Maryse Canty, et qui va se jeter, quasiment l'endroit dans la Citadel, parce que la Citadel va protéger forcément cette baie, parce qu'on va avoir un emplacement du port militaire, parce que le Citadel n'est pas encore construit, mais il y aura un port militaire à côté de la Citadel, en l'occurrence à l'ouest, voilà, si je ne me tombe pas, voilà, c'est à l'ouest, à l'est on aura donc le Leu qui va arriver, et la Citadel qui sera entre les deux, comme ça la Citadel aura un rôle de protecteur du port militaire, et en même temps de l'embouchure du fleuve pour éviter qu'il y a des ennemis qui remontent ce fleuve, mais ça c'est forcément, c'était il y a quand même quelques années, vu que les Citadel en étoile de type vautant, bah ça remonte à quand même quelques années, donc n'hésitez pas, il y aura le lien dans la description de mon poste sur Maryse Canty, en tout cas sur Generation City, il y aura le poste aussi de Neguchi pour Saint-Martin, le sur Generation City, et bientôt on aura donc Vazel, le pays de Vazel, la République des Royaumes de Vazel, pour son nom complet, qui sera bientôt disponible, vous pourrez retrouver tout son RP, les cartes du pays, on va faire quelque chose d'assez gros, ça va être un truc d'assez impressionnant, donc là il y aura pas de doublon, vu qu'on va pas développer tout le RP en vidéo, et ça va rajouter encore une dimension, pour ceux qui veulent aller plus loin, ça va rajouter une dimension que vous pourrez retrouver sur Generation City, donc comme vous pouvez le voir, il y aura toutes ces petites cinématiques derrière, d'ailleurs dans cet épisode il n'y aura que des cinématiques, la construction aurait été assez laborieuse, en tout cas un petit peu compliqué à mettre en place, vu qu'il a bien fallu trouver la bonne forme géométrique, j'ai testé plusieurs setups au niveau des positions, au début j'ai fait un truc où il y a la mer qui s'enfonçait un peu dedans, un petit peu en hauteur, c'était pas assez, j'ai remonté, j'ai fait pas mal de trucs au niveau des formes, j'avais fait des étoiles un peu plus éclatées à des moments, et au final, ce setup me convenait bien, on va pas faire juste des tests, on va essayer, j'ai défini cette place là, mais tant pis, ça se tournera pas, je vous montrerai juste cinématiques, mais vous pouvez voir qu'il y a quasiment que des assets qui sont inédites jusqu'à présent, vu que je les ai créés, vous avez donc un nouveau pack qui sera à votre disposition, c'était le gros pack que j'avais prévu de faire durant cet été, j'ai eu pas mal de mal au début, c'était un problème, j'étais bloqué par les murs en fait, il fallait que je fasse des murs qu'on puisse élever à la hauteur qu'on veut, qu'ils puissent s'intégrer un petit peu partout, et qu'ils devaient ressembler aux fortifications vos bancs, sauf que les fortifications vos bancs, elles sont pas droites, en fait, elles semblent être droites, mais elles ne le sont pas, et c'est ça que j'ai voulu dire avec ce reproduire, donc en fait, c'est pour un pain de temps, j'ai été bloqué, il y a des moments où 2-3 semaines, j'ai pas bossé dessus parce que ça me saoulait, tout ce que je faisais, ça n'allait pas, et au moins il y a eu un déclic, je sais pas pourquoi, c'est notamment avec les idées et les astuces de Lost Gecko que j'ai avancé, parce que comme vous le savez sûrement, si vous ne le savez pas, c'est lui qui a fait les wall writtenings, et donc je me suis un peu basé sur ça pour faire, il y en a certains où c'est des wall writtenings tout simple, mais pour partir de ce concept là et faire tous les autres murs dans ce style là. Dans ce petit pack, enfin ce petit pack de citadelles, en tout cas pour des citadelles type Vauban, qui est basé sur la citadelle de Lille, qui s'appelle le quartier Bouffler, est surnommé la reine des citadelles, il y aura plusieurs modèles, vous avez 4 modèles de baraquements, donc de casernes, et pour la suite je vais vous montrer avec le plan, ça sera plus simple à vous l'imaginer. Donc nous avons aussi les demi-lunes, qui sont en face des portes et des murs qui sont entre les bastions. Nous avons forcément les bastions, donc qui sont les pointes des étoiles de la citadelle. Vous avez aussi les contre-gardes, qui sont forcément des ascètes pour les ponts, qui sont disponibles en 16 et 50 mètres. Nous avons les poternes, les poternes qui se trouvent en face de chaque demi-lune où il n'y a pas de porte. Vous avez bien évidemment les portes royales, qui est plus importante. Alors je n'ai pas fait de porte dauphine, parce qu'au final la porte dauphine est quasiment la même que la porte royale, non, mais avec un petit peu moins de détails. J'ai fait une seule porte royale, ça devrait normalement faire le taf. Et vous pourrez aussi bien évidemment faire toutes les remparts des murs vraiment extérieurs. Alors je ne les ai pas nommées, elles ont des noms de lunettes, ce sont des sortes du coup de petites contre-gardes, mais un peu moins importantes. Donc tous ces murs sont disponibles. Vous avez donc en 60 degrés, en 80 degrés, donc il y en a un qui est en 80 degrés extérieur et l'autre intérieur. Et donc vous aurez tous assez pour faire, si vous voulez le faire, une citadelle parfaite. Alors moi je n'ai pas repris, j'ai repris la base de la citadelle de l'île, mais je n'ai pas fait une citadelle en étoile parfaite, parfaite, vu que je me suis, j'ai fait qu'un mur de rempart extérieur et un petit peu du deuxième mur de rempart extérieur au niveau de l'eau. Et bien évidemment, tout ceci, j'ai rajouté des petits ratings comme ceux de Los Keckos, mais cette fois-ci avec les textures de briques, sorte de petites briques qui sont disponibles sur les autres murs. Et forcément la porte aussi demi-lune pour avoir une demi-lune ou déjà avec une porte dedans pour avoir un chemin d'accès à la citadelle quand même. Et il n'y avait pas que ces assets de citadelle bien évidemment, il a fallu remplir, il choisit de faire des véhicules français emblématiques, en tout cas qui le sont à mes yeux, ce que je voyais le plus en arrivant d'ailleurs à la citadelle de l'île, vu que j'avais mon père qui était commandant d'une garnison, enfin d'une compagnie, donc forcément des fois il était d'astreinte, parce qu'il y avait un officier de chaque compagnie qui devait faire une astreinte chaque semaine, et donc forcément une semaine, il y a cinq compagnies ou six compagnies, donc une semaine sur cinq ça devait être un officier de la compagnie de mon père, donc des fois, enfin quand c'était pas trop tard, ils nous ont mis de faire un toit à la citadelle, parce que forcément on avait un peu les pagours pour y aller. Bon maintenant ça a changé, vu que c'est l'OTAN, c'est plus une compagnie, un régiment français qui l'est, c'était un centre de commandement de l'OTAN. C'est très compliqué d'y accéder, que ça soit même pour les journées du patrimoine, même avant il y avait des visites qui s'effectuait, on pouvait visiter assez facilement la citadelle, il y avait des portes ouvertes de temps en temps pour venir voir, et maintenant c'est plus le cas, il y a une liste très réduite durant la journée patrimoine, et c'est tendu d'y accéder. Bon voilà, c'était mieux avant, à ce niveau-là pour visiter, maintenant c'est un petit peu plus tendu, mais c'est encore possible si vous avez le courage de le faire. Donc il a fallu habiller avec des véhicules. J'ai pris des véhicules français, des militaires français, donc que j'ai dû modéliser parce qu'ils n'existent pas sur le workshop bien évidemment, et comme ça vous avez aussi une exclusivité, les liens sont forcément, comme les liens de la citadelle seront dans la description, vous retrouverez tout ça. J'ai commencé par le VBL Pornhard, qui est le petit véhicule blindé léger, typique français, qui sera d'ailleurs bientôt remplacé. D'ailleurs tous les véhicules que je fais, que j'ai fait, vont être remplacés bientôt, les appels d'offres sont en cours. Nous avons la Peugeot P4, qui était un véhicule basique, pas de transport, mais qui a remplacé la Jeep après dans les années 60, je crois bien, 60-70, et qui est en train d'être remplacé actuellement par des Ford, mais des pick-up Ford, et d'autres véhicules américains. D'ailleurs ça a fait un peu jaser, parce qu'ils auraient pu choisir un constructeur français à ce niveau-là. Et c'est des pick-up, ben, qui ne sont pas vraiment adaptés au combat, notamment au même type d'espace de combat que la P4 était destinée. Alors ensuite j'ai fait deux camions, le GBC 180 de Renault, qui est le camion bien emblématique, le truc bien fat, et un camion qui se base un petit peu sur la même nomenclature, mais un peu plus petit, le TRM2000. Et enfin j'ai fait le Renault, un autre véhicule Renault, qui est le VAB, donc le véhicule blindé, enfin le véhicule de transport de troupes blindés, qui est le véhicule emblématique français, enfin c'est vraiment, vous demandez un véhicule français militaire, vous avez le Charles Leclerc et vous avez souvent le VAB qui arrive, donc c'est souvent les deux véhicules qui reviennent. Bon, j'ai pas fait le Charles Leclerc pour une très bonne raison, c'est qu'en prenant les proportions de la porte, c'est qu'un Charles Leclerc ne passe pas dans une citadelle de type Vauban, elle ne peut pas rentrer, la porte n'est pas assez large, donc je ne l'ai pas fait, ça sera, on le fera peut-être pour la suite, pour une base militaire qui ne soit pas dans la citadelle, sachant que cette citadelle-là, elle sera un centre de commandement, en tout cas maintenant, il y a eu forcément avant qu'elle servait à défendre la baie et le fleuve, et forcément il n'y a pas de véhicules très développés pour le combat, ce sont des véhicules assez simplistes, c'est juste des véhicules de transport, des véhicules de logistique et des véhicules blindés assez légers. Voilà un petit peu pour cette citadelle, je vous mets le lien dans la description aussi du lien Wikipédia de la citadelle de Lille, si ça vous intéresse, vous avez envie d'en savoir plus, ce qui est intéressant avec Wikipédia ce sont surtout les sources, forcément ça donne un petit résumé, mais le mieux forcément, c'est d'avoir à accès aux sources de Wikipédia, ce qui vous donne quand même pas mal d'informations, si vous voulez connaître son histoire, tout ça, il y a eu pas mal de choses qui se sont produites dans la citadelle, et notamment un événement assez méconnu qui est la bataille de Lille durant la seconde guerre mondiale, qui a quand même permis de prendre quelques jours aux allemands pour ralentir l'avancée vers Dunkerque, ce qui a sauvé quand même l'armée britannique en quelques temps, et qu'une partie de l'armée qui défendait Lille s'est repliée ensuite sur Dunkerque, et c'est elle qui a continué à défendre Dunkerque jusqu'à temps que les anglais s'en aillent. Donc voilà, c'est une petite information, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, allez chercher les petites infos dessus, il y a des trucs très intéressants là-dessus. Voilà, c'était tout pour cette citadelle, actuellement vous pouvez voir une petite évolution de ce que ça va être, donc comme ça vous avez une vue d'ensemble de la carte, vous n'avez pas le parti sud, parce que c'est surtout des montagnes, pour l'instant le leu n'est pas, est un peu arrêté, un peu au milieu de nulle part, ça sera arrangé ça, il faudra le terraformer tout ça pour que le leu aille s'enfoncer dans les terres, vous avez donc cette petite citadelle, à l'ouest de cette citadelle vous aurez donc le port militaire dans cette petite crique, on fera ça je ne sais quand, mais c'est planifié être là, à l'est vous avez donc le leu, au nord il y a une petite bande de terres, je ne sais pas encore ce qu'il y aura, il faudra voir ce qu'on en fait, et la partie de la ville se basera forcément au sud de cette citadelle, des deux côtés de bord des rives du leu. Voilà voilà, en tout cas j'espère que ce retour vous aura plu, que j'ai passé l'été à faire des assets en fait, des assets, donc il y aura des assets moins importants qui vont arriver durant l'année, parce que forcément il y aura les vidéos en même temps. Je vais vous demander pour la première et dernière fois de laisser un pouce bleu, ça je ne le demande jamais, mais de laisser un pouce bleu si la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé les assets que je vous ai sortis aujourd'hui, ou les assets en général, voilà ça sera une sorte de petite vidéo porte étendard, plus gros projet que j'ai fait jusqu'à présent, que ce soit en termes d'assets, en termes de temps passé sur le jeu. Donc voilà, c'est quand même, c'est mon petit porte-étendard, c'est mon plus gros projet pour le moment, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je pourrais bien évidemment bientôt retrouver la carte, actuellement c'est encore l'ancienne carte sur map.yanbrana.fr, mais il faudra que je la pète à jour quand il y aura un peu plus de trucs, parce que pour l'instant, il y a juste la citadelle, donc c'est pas super intéressant, quand on commencera le 9ème épisode, je pourrais rajouter des choses dessus. Vous aurez donc aussi tout le RP et tout le RP étendu, qui sera donc sur le forum Generation City, où il y aura aussi le RP étendu avec Néguchi. J'espère que tout ça vous aura plu, vous pourrez retrouver bien sûr tous les liens des assets du workshop qui sont dans la description. Portez-vous bien, on se retrouve très vite, et bisous bisous. Sous-titrage ST' 501